Ta meilleure chance de pouvoir te sentir libre, c'est d'apprivoiser de nouvelles existences ici. Alors ce sont les images du film Rue, basé sur le roman de Kim Thuy, qui prend l'affiche le 24 novembre. Christine, la guerre du Vietnam a fait l'objet de bien des films, mais c'est la première fois qu'on en fait un ici au Québec, de ce point de vue-là précisément. Du point de vue d'une enfant qui est déracinée de son milieu, qui arrive et qui cherche ses repères dans un tout nouvel endroit, en plein hiver, de surcroît. Et donc, c'est grâce aux gens d'ici qui lui ouvrent ses bras qu'elle réussit, entre autres, à se faire une vie, une famille, une nouvelle famille en quelque sorte, ici. C'est l'histoire, oui, de Kim Thuy qu'elle a racontée dans ce roman Rue qui a été extrêmement populaire, mais c'est l'histoire de nombreux Vietnamiens qui sont arrivés ici également. Bon, les romans de Kim Thuy sont très poétiques et on retrouve cette poésie dans les images du film réalisé par Charles-Olivier Michaud. C'est absolument magnifique. La musique aussi accompagne très, très bien et émeux, je peux vous le dire. Comme le public du Festival international du film de Toronto a été ému en septembre, j'ai rencontré les membres de l'équipe. Voici ce qu'ils avaient à me dire aujourd'hui. C'est un hommage pour tous ceux qui ont traversé le même parcours, qui se sont sacrifiés, tous les parents qui ont travaillé tellement dur pour nous, pour nous servir de tremplin. Ça a toujours été un rêve de raconter l'histoire de mes parents, puis surtout un roman basé sur un roman tellement incroyable. Je sais que ça va attirer sûrement des gens qui sont attachés à Kim comme personnalité, mais qui, là, en plus, vont découvrir que c'est ça. Malgré tout le côté bobli, bien oui, il y a autre chose. Puis tout le monde a un bagage, mais je trouve qu'on plonge dans ce bagage-là. Maintenant, toute une consécration pour l'auteur québécois Kevin Lambert, qui a remporté le Médicis pour son roman « Que notre joie demeure ». Le prix, lui, a été remis aujourd'hui en France. Sophie, il avait reçu une autre récompense littéraire importante le mois dernier, le prix décembre, pour « Que notre joie demeure ». Ce roman qui raconte la chute d'une architecte de renonce et sur toile de fond de lutte des classes, d'embourgeoisement également. Disons que Kevin Lambert est vraiment un nom à surveiller en littérature, littérature québécoise aussi. Et peut-être que le nom vous dit quelque chose, puisque l'été dernier, on avait beaucoup parlé de son roman en raison de sa petite querelle sur les réseaux sociaux avec le premier ministre François Legault. Oui, comment oublier. Merci!